Bonjour Peggy ! Bonjour Anaïs ! Comment tu vas ? Super bien ! En forme ! Comme toujours ! Oui, oui ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de témoignage sur l'accompagnement qu'on a effectué ensemble pendant trois petites semaines. Merci d'avoir bien voulu faire cette vidéo. Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui vont la regarder ? Alors je suis Peggy Guillaudezcender et vous êtes peut-être probablement aperçus, j'ai des livres derrière moi. On me trouve sous deux noms d'auteurs, Peggy Descender et Peggy G. Descender. Et puis je suis arrivée à un petit moment de ma vie où j'ai changé d'option, j'ai changé de route depuis 2016, c'est ce que j'expliquais à Anaïs. Et puis voilà, je suis une femme entrepreneur, j'entreprends ma vie librement et comme je le souhaite. Je suis professeure de yoga, coach en PNL, ancienne professeure des écoles. Et du coup, je suis partie complètement à l'aventure dans l'entrepreneuriat et je suis à fond avec toi sur les auteurs indépendants et l'auto-édition indépendante complètement. Oui, alors du coup, comment tu en es arrivée à l'auto-édition ? Quels étaient tes objectifs quand tu m'as rencontrée, contactée ? Alors en fait, je t'ai contactée parce que je cherchais, là j'ai écrit un livre, il est sorti. Mais avant de le sortir, je me suis dit non, il ne faut pas répéter les mêmes erreurs du passé. Le tout premier livre que j'ai écrit, je suis partie à la conquête des miséons d'édition et forcément, je me suis pris des claques. Des retours, mais j'avais envoyé quantité de livres, un livre de manuscrits ou pas de réponses. Ou des réponses qui vous mènent tout simplement à vous faire croire que vous êtes mauvais. Donc autant dire que la communication bienveillante et non-violente n'existait pas. Bon, qu'à te la tienne, je n'ai pas lâché le morceau quelques années plus tard. J'ai repris les livres, je les ai réécrits, ils sont juste derrière. J'ai travaillé avec une correctrice, on a tout remis en œuvre et tout. Bon, ils sont tout beaux, ils sont tout bien. Les bêta-lectures sont revenues, mais super bonnes. Mais la vente n'est pas là. Ah, qu'est-ce qui se passe ? D'accord. Là, pour le prochain livre, je dis, il n'y a pas à faire, il faut vraiment que je prenne conseil. J'ai regardé partout sur les sites et je suis tombée sur toi. Bon, j'ai dit, mais cette fille a l'air super dynamique, elle sait de quoi elle parle, elle a du mordant, elle est comme moi, elle sait de quoi elle est faite et elle a des expériences qui m'intéressent. Et ni une ni deux, j'ai vu ton site, j'ai tout lu. Le lundi, le mardi, je t'écrivais. Deux jours après, on avait rendez-vous et on commençait. Voilà, notre aventure, elle est là et le but, c'est de réussir, de vivre avec ces livres et au moins de les faire briller parce qu'on ne les ait pas écrits pour qu'ils restent dans des tiroirs ou dans des cartons. C'est certain. Les destines au public, ils sont destinés à vivre. Tout ce qu'il y a dedans, ça doit être lu, ça doit circuler. On doit avoir ce livre dans les mains ou la liseuse dans les mains. C'est le but de l'écrivain que tout ce qu'on a dans notre tête, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a ressenti puisse se partager. Et là, tu m'as aidée à faire toute la partie auto-édition où j'avais besoin de me réaliser. Voilà. Mais ce qui était différent avec l'accompagnement, c'est que je ne t'ai pas accompagnée sur un livre de fiction parce que les deux premiers romans que tu avais publiés, c'était des livres de fiction. Et là, c'était plutôt un livre de non-fiction, voire un livre professionnel pour parler du coup de ton travail plutôt d'entrepreneuse dans la PNL et tout ça. C'est ça. C'est la première fois. C'est le tout premier livre que je sors en coaching PNL destiné aux parents. Donc là, je ne vais pas vous le montrer. Je n'ai pas encore vu sur version papier. Mais là, je me suis dit non, non, il faut vraiment mettre les bouchées doubles. Et toi, c'était un défi pour toi aussi parce qu'on a travaillé sur la non-fiction toutes les deux. Et je pense qu'on a fait un bon travail. Bien suivi, on s'est comprise l'une, l'autre. À aucun moment, je n'ai senti un effet de pression ou d'abandon. Au contraire, je me suis sentie portée, soutenue, encouragée avec toujours cette possibilité d'ouverture sur autre chose. On peut essayer. Et c'est vraiment adapté à ma situation. Et puis à mon mode de vie et puis d'entrepreneuriat parce que je ne suis pas auto-entrepreneur. J'ai une entreprise individuelle. Donc, c'était aussi un challenge complètement différent pour tout le statut juridique. Et toutes les deux, on a bien travaillé là-dessus. D'accord. Merci. Ça a été un plaisir aussi de t'accompagner. Franchement, ton dynamisme était communicatif. Et avoir des auteurs qu'on l'a niaque, ça fait toujours plaisir. Du coup, est-ce que tu as noté d'autres bénéfices à avoir un accompagnement en auto-édition ? Toi, tu connaissais quand même un petit peu. Est-ce qu'en dehors de te sentir soutenue, il y a des choses qui sont ressorties du fait d'être accompagnée avec moi ? Écoute, je ne connaissais pas le métroplanning. Pour être honnête, je partais dans mes petites choses que je pensais être bien. Et je me suis rendue compte que ce métroplanning, mais ça me posait plein de questions. Je me suis dit « mais c'est quoi ? Comment elle fait ? C'est quoi sa recette ? » Et quand j'ai vu ce que c'était, j'ai fait « mais oui, bien sûr, maintenant je comprends. » Non mais ça m'a vraiment aidée parce que tout ce qui est histoire de mots-clés, de descriptions, de catégories de trucs. Pour moi, c'était du langage chinois, c'était du javanais, c'était du japonais, c'était bien conseillé là-dessus, expliqué comment ça fonctionnait. Est-ce que c'était qu'un rétroplanning ? Parce que jusque-là, je n'avais jamais fait ça. C'était tout nouveau, tout nouveau, tout nouveau. Donc là-dessus, oui, c'était une grande nouveauté et c'est tout autour du rétroplanning. Là, on a bien travaillé ça et pour moi, c'est vraiment bénéfique. Et ça sera bénéfique pour les prochains aussi. Oh que oui ! Parfait, j'en suis ravie. C'est vraiment le but, c'est que ça te soit bénéfique maintenant et que ça te soit bénéfique aussi pour plus tard, déjà pour retravailler peut-être les précédents romans et toutes les futures publications. Est-ce que tu souhaites partager de premiers résultats avec nous ? Parce que le livre n'est pas encore complètement publié, officiellement, du moins, il reste encore un petit peu de travail en termes de communication que tu élabores avec d'autres personnes. Mais est-ce que tu as déjà des premiers résultats, premiers ressentis sur ce que tu as accompli avec moi ? Oui, écoute, déjà, auprès, je travaille avec une, c'est pas une directrice marketing, Karine Daigle qui est stratège en positionnement. Elle a trouvé le livre formidable, notre façon de travailler toutes les deux efficace. Elle a trouvé ça vraiment très bien. Elle a bien noté ton nom d'ailleurs. Elle a trouvé vraiment que c'est intéressant. C'est pareil, la personne qui a fait l'illustration, la mise en page, elles ont vu autrement comment on pouvait travailler aussi, en ayant un consulting, en étant guidée et suivie. Et je pense que ça apportait pas qu'à moi, ça apportait à tous ceux qui travaillaient autour avec moi pour la sortie de ce livre-là. Et mes élèves en yoga ou mes clients en coaching, on se rend courant que le livre va sortir. Là, j'ai vu que sur la plateforme sur laquelle je l'ai mis, ça y est, il est passé en premier, donc j'étais super contente. C'est parce qu'il est bien référencé. Et ça, ça m'était jamais arrivé. Oui, sur Amazon. Sur Amazon. D'accord. J'ai cliqué ce matin, le premier. Super. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc là, c'est vraiment une super bonne nouvelle pour tous ceux qui ont travaillé autour de moi pour m'aider à propulser ce projet-là, qui au départ, au départ, c'était censé être un petit e-book en PDF que je devais distribuer simplement aux clients qui me suivaient sur des coachings très très long. Et je ne l'avais pas assez travaillé. Donc, je l'avais laissé un peu de côté en disant, ben voilà, c'est la formule gratuite, etc. Je me disais quand même, c'est dommage. C'est dommage parce que dedans, il y a du contenu. On peut aller plus loin. Et la preuve, je l'ai travaillé. Il fallait qu'il soit bien mené jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je te tiens de recourir vers tomber. Mais bien sûr, avec plaisir. Du coup, comme tu le disais, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde et c'est une bonne nouvelle pour moi. Je suis vraiment contente que même si rien n'est encore vraiment commencé, tu as déjà cette visibilité. Donc, ça, c'est top. Bravo. C'est aussi tout ce travail que tu as fait. Alors, à qui est-ce que tu recommanderais l'accompagnement qu'on a fait ensemble, finalement ? Alors, moi, j'ai 44 ans. Donc, il n'y a pas d'âge pour écrire. Mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent et qui se lancent parfois un peu n'importe comment tellement ils sont emballés par ce qu'ils écrivent. L'auteur, c'est ça. C'est un artiste. C'est un imaginaire. Même si on fait de la fiction, de la non-fiction, on est vraiment dans notre tête. Et on imagine que tout le monde va adorer ce qu'on fait. Ce n'est pas forcément le cas. On ne vit pas au pays des bisounours. Et de se dire qu'on va trouver un éditeur tout de suite, comme dirait Eric Emmanuel Schmitt, que j'ai longtemps suivi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il s'y demande des années et des années avant qu'un éditeur vous prenne sous sa coupe. On parle des grosses maisons d'édition. Les grosses. Alors, ce qui est bien, c'est de se faire accompagner dès le début quand on veut commencer pour savoir où on met les pieds. Puis, quelles sont nos valeurs ? Parce que peut-être que vous êtes quelqu'un qui a besoin d'une grosse maison d'édition, qui a besoin d'être entouré, qui a besoin de tout le monde parce que vous n'arrivez peut-être pas à prendre de décisions, parce que vous ne connaissez rien, vous n'avez pas confiance. Peu importe. Il y en a qui sont très maison-édition. C'est tout à fait correct. Puis d'autres comme moi et comme toi qui sont très attachés aux valeurs de liberté. Ça, c'est l'indépendance. C'est l'autonomie. Finalement, j'adore mon indépendance et ma liberté. Je choisis ma couverture. Je choisis tout. Et avec un accompagnement, c'est ce que je dis, on arrive à être recentré sur ce qu'on doit faire et bien aligné. En yoga, on a ce geste, vous l'avez certainement déjà vu, on raligne nos mains ensemble. Donc ça, c'est Anjali Moudra et Anjali Moudra, c'est raligner corps-esprit. On vient tout réaligner au même endroit. Et un coaching avec toi, c'était l'auteur, l'entrepreneur, dans un même but, emmener le livre dans une seule direction. Et on va dans ce sens-là. Et ça partait plus dans tous les sens parce que ce que je voyais, moi, c'est que je commençais à partir un petit peu en cacahuète, malgré l'expérience. Je me suis dit, Anaïs, elle ne fait que ça, que ça, que ça. Moi, ce n'est pas que mon boulot, l'écrivain. J'ai trois domaines de compétences. Donc, il fallait, je vois quelqu'un qui soit vraiment dans cette sphère-là, à fond, à 100%, voire 1000%, et capable de dire, tu vois, ça, c'est plus pour toi. Ça, ce n'est pas dans ta direction. On va essayer, on va tester telle chose. Donc, c'est ça. Il faut trouver à un moment donné, quand on commence ou même quand on a écrit depuis longtemps, mais qu'on trouve qu'on s'essouffle, je pense que venir te voir, c'est salutaire. C'est des auteurs qui écrivent depuis longtemps, mais qui n'en sont peut-être pas forcément dehors de leur livre. Bon, ça vaut le coup. C'est un investissement sur soi. C'est un investissement sur son art. C'est un investissement sur son livre. C'est sur son produit. On le doit, notre livre. Et un investissement sur le long terme. Et oui. Bien sûr, comme toujours. En tout cas, c'est moi qui t'en remercie aussi grandement, parce que chaque accompagnement, chaque personne rencontrée, c'est un nouvel apprentissage pour moi aussi. Ça a été un grand plaisir de faire ce chemin avec toi. Et j'espère qu'on restera en contact et qu'on continuera à discuter de tes avancées, de tes projets et toutes ces choses-là. Je te remercie de ta confiance. Écoute, je te donnerai des nouvelles du livre « Devenir un parent zen ». Donc, « Devenir un parent zen », ça y est, il est parti. Je te donnerai des nouvelles. Et puis, je pense que tes abonnés vont suivre tout ça. Avec grand plaisir. Soyez curieux. Oui, oui, oui. « Devenir un parent zen », du coup. Bon, je ne suis pas prévue d'être parent, mais je le note précieusement pour amis et entourage. Je te remercie d'avoir pris le temps de faire cette vidéo. Et puis, je te dis à très bientôt. Avec joie, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501